Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanis sur votre radio. 2013, une enquête indépendante menée par des ONG a fait le constat que des centaines de garçons sont recrutés et utilisés par les groupes armés. Y compris lors du combat. Parmi ces enfants maliens, seule une poignée aurait bénéficié d'une aide officielle. Les autorités en son temps ont affirmé que l'utilisation des enfants dans les conflits est un phénomène nouveau dans le pays. Alors ils ont promis de les protéger grâce à un nouvel arsenal juridique. Où en est-on avec ce phénomène à ces jours ? A qui profite le mal ? Alors, quelles en sont les conséquences sur notre pays ? Pour en débattre, nous avons fait appel à l'honorable Maïmouna Dramé. Bonsoir. Bonsoir. Elle est la vice-présidente de la commission au niveau de l'Assemblée nationale qui est en charge du travail et des droits des enfants. Alors, Firoun Maïga de la plateforme est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Donc, prochain invité, c'est le troisième. Il est Mohamed Zeyni. Lui, il est de la SEMA. Il sera au téléphone. Maître Mokhtar Mariko également sera au téléphone. Donc, il est de l'AMDH. Je suis Aliou Sidibe à la présentation. La mise en ondes est assurée par Salim Djuara. Gain Kante assure la régie vidéo. En 2012, des groupes islamistes, notamment Ansardine, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Acme, et les séparatistes Touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad, MNLA, se sont emparés du nord du Mali. Alors, un nombre inconnu d'enfants ont été recrutés, parfois de force, dans ces groupes armés. Ces enfants se sont retrouvés dans les rangs des rebelles. C'est du moins ce que révèle l'organisation humanitaire Watchlist dans un rapport en 2013. Il explique que les mineurs étaient chargés de surveiller les postes de contrôle, de cuisiner et de faire des commissions. Nombre d'entre eux étaient entraînés à manier des armes aussi. Beaucoup de jeunes filles ont été violées et mariées des forces. Alors, de nos jours, quel est l'état des lieux ? On va essayer de se donner une définition claire de l'enfant soldat. Firoun, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on appelle enfant soldat, ou plutôt enfant associé à une force ou à un groupe ? Armé. Bon, le mot enfant soldat est un mot qui a évolué. Les enfants associés aux groupes armés, maintenant c'est la nouvelle dérogation, pour ne pas dire que c'est des combattants, des enfants d'âge mineur qui vont. Ça, c'est ce qu'on peut dire de manière générale. Mais le mot lui-même le dit, un enfant qui devient soldat. Alors, soldat, dans le commun mortel, celui qui prend une arme et qui va au combat. Voilà. OK, allez-y. Donc, c'est ce que je peux dire de manière linéaire, quoi, de ce qu'on peut entendre, comme entend soldat. Il y a le concept des Nations Unies, il y a l'Union africaine aussi qui avait une définition. Bon, vous avez chacun qui l'interprète par rapport à sa position. Mais je sais que les partenaires au développement, les ONG, qui sont dans ce domaine, bon, elles l'interprètent aussi autrement, quoi. Donc, plusieurs définitions peuvent répondre à cette question. Très bien. Honorable, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un autre aspect pour ajouter à cette définition ? Je vous remercie d'abord pour m'avoir donné cette opportunité de convenir avec vous sur la définition l'enfant soldat ou enfant associé à un groupe armé. Je dirais tout d'abord que toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou employée par une force ou un groupe armé, quelle que soit la fonction qu'elle y exerce. Ça peut être les filles comme les garçons et exclusivement ces deux sexes utilisés comme combattants, comme cuisiniers, comme porteurs ou comme espions. Ils peuvent être utilisés aussi à des fins sexuelles. C'est ça, ma compréhension, la définition dont vous faites cas. Ok. Donc, cette définition est clairement établie. Donc, nous allons, parce qu'on a demandé à Amnesty International, donc on est confronté à des difficultés. On va voir leur réaction. Alors, écoutons cette réaction d'Amnesty Mali. Nous sommes en contact direct avec l'association sur le terrain. À travers nos groupes qui sont un peu partout dans les régions du Nord, qui sont à Sombokou, Gao et Mopti, dans tout le pays, et qui nous donnent des informations par rapport à la situation des enfants soldats et des enfants enrôlés. Tout ce qui se passe là-bas, nous, on a des groupes là-bas qui nous appellent et qui nous disent que vraiment si l'enfant a été enrôlé. Notre dernier rapport, c'est-à-dire d'une année que nous avons fait l'association des enfants dans la région de Kidal, à Berne, au moment où on n'avait pas le groupe armé de Tarton. Mais cela est un peu longtemps. Actuellement, nous n'avons pas de rapports spécifiques qui parlent d'enrôlement des familles. Mais nous avons seulement des informations fiables en provenance de nos responsables de groupe qui sont à l'intérieur du pays. C'est un problème qui est recurrent. Parce qu'avec la multiplication des conflits communautaires, c'est ce qui engendre surtout l'engagement des enfants dans les conflits. Ok, nous allons voir du côté de la technique. Est-ce que Mohamed Zény de la SEMA ou Maître Mokhtar Mariko est au téléphone? Oui, moi je suis au téléphone, mais le réseau est très mauvais. Ok, ok. J'entends, à peine, à peine j'entends, vous savez que je suis à Kidal. Ok. Le réseau n'est pas bon. Voilà. Bon, on vous entend parfaitement bien ici. Oui. Est-ce que vous avez connaissance, est-ce qu'il y a des enfants soldats encore au Mali? Au Mali? Oui. Voilà, voilà. Donc, avant de répondre à votre question, je pense que il serait bon que je vous dise que je ne suis pas le porte-parole de la SEMA. Par contre, je suis cadre de la SEMA. Je suis membre du comité directeur de la SEMA. Pour la question de savoir s'il y a des enfants, des mineurs, des enfants soldats au Mali, je ne peux pas vous donner la réponse. Tout ce que je fais, c'est qu'au niveau de la SEMA, il n'y a pas d'enfants soldats. Le règlement intérieur du comité directeur de la SEMA ainsi que sa charte interdit le recrutement d'enfants soldats au niveau de la SEMA. Ok. D'accord. Oui, d'accord. Donc, je pense que tout simplement, pour le fait que je viens de dire tout de suite, je pense que certaines réponses que je vais donner, il faut les prendre avec réserve. Parce que je ne suis pas du porte-parole. Mais de toute façon, je suis un cadre de la SEMA, membre du comité directeur. Ça, c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Alors, Firoun Maïga, vous, vous êtes de la plateforme. Donc, est-ce qu'au niveau de la plateforme, vous, vous avez connaissance de l'existence d'enfants soldats au Mali ? Merci beaucoup. C'est très passionnant. Vous savez, la question des enfants soldats, leur interprétation, et surtout ce que disent, j'ai entendu mon frère du centre qui dit d'une ONG, qu'ils ont des représentants à l'intérieur, qui leur donnent des informations fiables. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous regardez l'environnement du pays, la situation d'insécurité totale, comment est-ce que le pays, d'un moment à l'autre, a été occupé et quels sont les acteurs qui mènent ? Bon, il est possible que dans les villages, dans les autres, on définit effectivement ces genres de personnes-là comme des enfants soldats. Des communautés qui ont été peut-être un peu décimées, où les enfants sont restés seuls pour garder les animaux, ainsi de suite, ou des activités qui sont menées parce qu'ils ont pris le goût à cette affaire, avec une arme, c'est une force, ils mènent des activités. Mais ce que je peux simplement dire, c'est une question, en tout cas pour la plateforme. La plateforme comme la CEMA, nous sommes une réunion d'un certain nombre de mouvements. Vous avez le MAA, vous avez le GATIA, vous avez la CMFPR, ainsi de suite, et tous les autres qui sont... Nous nous sommes totalement prudents, parce que nous savons que ces mouvements, comme ils sont signateurs d'accord, mais sont aussi suivis au plan international, donc il y a des normes que nous devrons observer. Et c'est pour cela que je dis, peut-être qu'il y a des enfants avec des armes, qu'on peut considérer enfants soldats. Est-ce que des enfants comme ça s'affilient à un mouvement identifié ou connu ? Mais pour moi, personnellement, au sein de la plateforme, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un mouvement ait pu avoir le courage de prendre des jeunes de moins de 18 ans, les enrouler, les donner des armes, les amener sur des théâtres d'opération. Mais il y a une superposition de deux événements au nord que les gens doivent séparer. Vous avez les mouvements qui ont revendiqué et qui sont arrivés à l'accord, mais vous avez aussi d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec les mouvements, qui opèrent sur le même territoire et qui ont un autre mode. Maintenant, si chaque enfant définit que ce soit d'un côté religieux, par exemple, le jihadiste ou bien que ce soit le Moujaou, que ce soit Ansardine ou Akhmi, comme on peut le dire, parce que chez eux, c'est l'islam, c'est une autre façon, c'est une autre perception, ou les mouvements signataires qui doivent respecter des normes et des principes. Bon, la question va se poser, mais je sais qu'au niveau de la plateforme, je peux le dire officiellement, que ce n'est pas dans nos principes d'utiliser ce genre d'enfants. Ok. Honorable, alors le rapport date de 2013. Et de 2013 jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez eu vent de ces questions d'enfants soldats au Mali ? Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Est-ce qu'on a eu à poser des actes concrets en leur faveur ? Comme vient de dire mon prédécesseur, un rapport a été fait. Pour parler d'enfants soldats, à mon entendement, il faut des statistiques. Il faut des données fiables. Même si certains pensent qu'ils ont des données fiables, moi, à mon entendement, il faut des statistiques. C'est les statistiques qui parlent, qui peuvent permettre d'analyser une situation. Partant de là, je sais que le Mali a majoritairement ratifié les conventions, conventions relatives aux droits de l'enfant, qui interdit le recrutement et l'utilisation des moins de 15 ans. Et le Mali a été parmi les premiers pays à le ratifier en 1990. Donc j'ai de la peine à cautionner qu'au Mali, nous avons des enfants soldats. Si le rapport le dit, en tant qu'autorité, nous allons prendre les dispositions nécessaires. Mais dans un cadre légal, les conventions qu'on a ratifiées, on est obligé de respecter ces conventions. En tant qu'élu de la nation, c'est comme ça que moi, je perçois la chose. Mais en fait, le rapport a été officiellement publié en 2013. Et à l'époque, comme je l'ai dit précédemment, donc le Mali a promis quand même de protéger ses enfants. Mais Firouna, au niveau de la plateforme, est-ce que vous avez eu vent d'actes posés en faveur de ces enfants de 2013 à nos jours ? – Oui, merci beaucoup. Merci, honorable, pour la clarté de points que vous venez d'avancer. Puisque c'est vrai que nous sommes quand même signataires d'un certain nombre d'actes. Et au-delà de cela, tous ces mouvements qui rentrent quand même dans un cadre, on peut dire légalisé par cet accord, sont tenus aussi d'observer ces principes. Je ne pense pas que l'État malien puisse accepter, même dans ces accords, ces points de fait. Ce que je peux simplement dire, ce rapport, il y a une année, nous avons eu vent de ce rapport-là. Nous, nous avons, nous nous sommes prononcés automatiquement. Et la SEMA est la plateforme pour dire qu'il n'y a aucune preuve tangible ni claire qui justifie effectivement ce rapport. Bon, vous comprenez, quand on veut mettre quelque chose dans la bouche d'une autre personne, même s'il ne le veut pas et que vous avez les moyens de le faire, libre à vous de le dire. Ce rapport, on ne sait pas quelles sont les missions qu'ils ont eu à le faire. On a entendu, on a lu, mais notre réaction a été très, très, très claire pour dire que nous n'avons, comme on l'a dit, il n'y a aucune preuve tangible pour dire que des enfants de moins de 17 ans, de moins de 18 ans d'ailleurs, ont été identifiés en armes, enroulés dans des mouvements et participant à des combats. Maintenant, les ONG qui ont la chance d'aller au nord ou bien qui, peut-être que dans un autre pays, sont en mesure d'avoir dans une loupe. Parce qu'en fait, il y a ça aussi. Aujourd'hui, le Mali est devenu un passoire tel que chacun pense que c'est un marché potentiel. Bon, c'est des questions qui sont sensibles et très sensibles. La question des enfants soldats, leur protection et la question aussi des crises. Donc, chaque fois qu'il y a des crises dans un pays, il faut qu'on brode tout autour pour trouver la légitimité de pouvoir être présents. Nous, nous comprenons ça. Mais, je peux vous dire que les mouvements signateurs de l'accord d'Alger, qui sont des mouvements, qui sont des Maliens, je pense que dans nos rangs, nous avons toujours dit que cette pratique, elle n'a jamais été acceptée. Bon, je sais qu'à un moment, quand Cervelle a occupé, je ne sais pas moi, le nord jusqu'à Tinsawaten, j'ai vu dans un film, mais un enfant qu'on a sorti avec une arme dans une grotte. Mais il combattait les diadistes, il combattait d'autres personnes qui n'étaient pas des mouvements. Qu'on sache faire la part des choses. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani Retour sur ce plateau avec l'honorable Maïmouna Dramé, la vice-présidente de la commission qui est en charge du travail et du droit des enfants. Alors, Firoun Maïga de la plateforme est aussi là avec nous sur ce plateau. Et nous avons Mohamed Zény, cadre de la SEMA qui est au téléphone depuis Kidal. Maître Mokhtar Mariko de l'AMDH, on est en train de le chercher. Donc, c'est pas d'ici la fin de l'émission si on l'aura avec nous. Alors, c'est pour parler de la question d'enfants soldats. Donc, nous savons que la diplomatie américaine a décidé de placer le Mali sur la liste noire des trafics d'êtres humains. Alors, au même rang que certains pays africains, donc trois pays dont le Congo-Braza, la RDC. Alors, cette question, la diplomatie américaine les reproche. Donc, notamment une trop grande tolérance pour les enfants soldats et la complicité des autorités locales avec ce fléau. Alors, nous allons écouter M. Koulibaly de Henda-Thierre-Mali. Une question qui concerne le gouvernement, pour ma part, c'est triste, c'est regrettable. Ça ne reflète pas concrètement la position du gouvernement. En tant qu'organisation de la société civile, j'ai pu confirmer qu'il y a la volonté politique de combattre ces phénomènes. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas là. Il n'y a pas, à cause de la lueur, la préoccupation actuelle du moment. Parce qu'actuellement, comme vous le savez, la priorité absolue du gouvernement, c'est la paix, c'est la sécurité. Et ces questions-là sont en train de faire en sorte que cette problématique n'arrive pas à être correctement traitée. C'est regrettable. Et je pense qu'ensemble, on va voir comment mettre les pandèques à l'heure et faire en sorte qu'on puisse sortir de ce problème. Et je pense que c'est un signal, c'est un signal pour nous tous. Et je pense qu'on pourrait relever le défi, Inch'Allah. Ok. Mohamed Zeni, quel est le bien fondé de cette accusation de nos jours ? Allô, Mohamed Zeni ? Oui, je vous entends. Oui, oui, vous êtes les acteurs sur le terrain. Donc, vous avez affirmé qu'il n'y a pas d'enfants soldats avec vous, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors, quel est le bien fondé de cette accusation des autorités américaines ? Bon, je pense qu'il est important de rappeler que le rapport qui avait été fourni en 2013 n'a pas du tout confirmé la Sénat qui était à ce début de crise, c'est-à-dire du commencement de la rébellion. Et depuis l'heure, jusqu'à la signature de l'accord en 2015, aucune institution de droits de l'homme n'a effectué des missions au niveau des zones sous contrôle de la Sénat pour s'inquiérent des informations quant à l'utilisation des enfants sans-là. Et ensuite, depuis la signature de l'accord jusque-là, il n'y a pas également des missions ou des ONG qui ont eu à faire ce travail-là au niveau de la Sénat. Et je vous rappelle que la Sénat a été toujours ouverte à collaborer avec toutes les institutions des droits de l'homme, des protections des droits de l'homme, des droits d'enfants. Et donc, c'est pour vous dire que, comme l'un d'autre défenseur l'a dit, il faut des statistiques. Et au niveau de la Sénat, il n'y a pas eu des alliations, il y a pas eu des travails, il y a pas eu des missions. En tout cas, il y a un parcours de la zone occupée par le Sénat, il y a plus de temps pour établir des statistiques jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, je m'arrête là et je pense que la Sénat est prête à collaborer avec, en tout cas, toutes les institutions des droits de l'homme. Comme je l'ai dit tantôt, notre charte et puis le règlement intérieur interdite formellement l'utilisation des enfants sans-là. Donc, vous pensez que le Mali est accusé à tort ? Je ne peux pas dire que le Mali est accusé à tort. Il faut que le Mali prouve son inculpabilité. Est-ce que vous voyez ? Je pense qu'il faut que ce soit vérifié justement par un travail de statistique comme on l'a dit. Justement. Alors, nous revenons sur ce plateau. Honorable Maïmouna, vous pensez quoi ? Est-ce que le Mali est accusé à tort ou à raison à propos des enfants soldats ? Bon, puisque le rapport date de 2013, c'est juste le conflit de 2012. Je ne peux pas dire que le Mali a tort ou raison. Mais ce qui est sûr, en responsable, le Mali va jouer sa partition. Parce que le droit des enfants qui a été ratifié par le Mali doit être appliqué. Et dans l'accord de paix, où on parle du DDR, je pense qu'avec le processus du DDR, ça peut être pris en compte à ce niveau. Il y a eu l'accord, il y a eu un comité de suivi, il y a un plan pour l'opérationnalisation. Je pense que tous ces aspects-là, en principe, seront pris en compte dans le plan opérationnel qui est élaboré. Parce que ce plan opérationnel, c'est en collaboration et avec les ONG, dans l'opérationnalisation. Il y a plusieurs acteurs qui sont intéressés. Il y a non seulement l'État, il y a les ONG, il y a l'aménagement, il y a l'UNICEF. C'est-à-dire... Je pense que c'est une affaire de tout ce qui intervient dans la protection de l'enfant en période de conflit. Est-ce que vous pensez que quelque chose ne va pas changer dans les relations avec les États-Unis ? Moi, à mon avis, ça ne doit pas changer. Comme je l'ai si bien dit. S'il y avait des statistiques qui permettent, et aux États-Unis, et aux Maliens, de savoir qu'il y a tel nombre d'enfants qui ont été enrôlés, il y a eu telle situation, là, l'analyse est claire et nette. D'accord, il y a eu un rapport. On va se fier à ce rapport pour faire le travail, parce que c'est en terre malienne. C'est comme ça que moi, je vois. Mais déjà, ce rapport date de trois ans. Et jusque-là, sûrement, les autorités maliennes, ils ont réagi, mais sûrement que quelque chose n'a pas été suffisamment fait. Si quelque chose est fait de 2013 à maintenant, beaucoup d'eau ont coulé. Après la signature de l'accord, après la mise en place du comité de suivi, les DDR, les cantonnements pour la démobilisation, et puis l'insertion socio-économique au niveau de ces localités, tout ça contribue. Que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, c'est toute la population concernée qui doit bénéficier de l'appui du gouvernement. Ok, merci beaucoup. Alors, Furoun Maïga, alors, être placé sur la liste noire, qu'est-ce que cela entraîne comme conséquence, d'abord sur le plan politique, sur le plan économique, et même dans les rapports internationaux avec le Mali ? Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai rebondi sur ce qu'a dit Honorable. Moi, je pense que pour accuser un pays, il faut avoir des preuves. On parle de statistiques. Pour avoir des statistiques, il faut des missions de terrain. Il faut des missions conjointes, il faut des missions neutres, il faut que les corps concernés qui doivent apprécier la qualité de cette information-là soient sur le terrain pour le valider, et que le gouvernement malien, comme un accord avec les autres, le valide pour qu'on dise que la chose existe. Maintenant, c'est vrai qu'Honorable vient de décliner que dans le processus de mise en œuvre de l'accord en ce qui concerne le DDR, des dispositions sont prises pour qu'effectivement, au niveau du cantonnement, des critères sont totalement très clairs et définis. Quels sont ceux qui peuvent aller au processus de cantonnement ? À quel âge ils doivent remplir ? Quelles sont les dispositions qui ont été prises ? Et je pense que dans ce processus, tous les partenaires, que ce soit l'UNICEF qui s'occupe des enfants, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit les autres partenaires, sont présents sur les sites de cantonnement au moment de la démobilisation, du désarmement et de la démobilisation. Je pense que c'est un des aspects qui peuvent montrer au finish de cet exercice, si des enfants ont été découverts en armes, c'est-à-dire que des enfants, normalement reconnus enfants, sont venus sur les sites de cantonnement avec leurs armes pour être démobilisés, ça comprendrait effectivement que cette question peut avoir quelque chose d'après. Maintenant, les États-Unis, c'est le gendarme du monde, c'est la grande puissance. Quand ça vient des États-Unis, tout le monde panique, tout le monde se dit et aujourd'hui, nous connaissons l'environnement mondial et la panique qui souffle chaque fois quand il y a une information qui vient des États-Unis. Mais je tiens juste à dire, c'est un pays de liberté et c'est un pays de droit. Ce n'est pas parce que les États-Unis disent que le Mali est sur la liste noire que le Mali va être sur la liste noire. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ce mot. Je pense que si les Américains annoncent ça, ils doivent apporter les preuves réelles au gouvernement malien. Nous, qui sommes des mouvements signataires de l'accord, comme l'a dit mon homologue de la CEMA, nous sommes conscients qu'il n'y a pas eu de mission sur ce terrain-là pour essayer de valider ça comme un accord avec le gouvernement et les mouvements qui occupent ce terrain à l'époque, et même maintenant que nous sommes dans le processus. Donc, il faut être serein, se rassurer que, bon, ça a été dit, comme ça a été dit pour tous les pays du monde, mais pour le Mali, je pense que de manière claire, responsable, le Mali saura répondre au moment et nous, nous saurons aussi répondre. Si cette éventualité existe, que je doute fort, je doute fort, d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas une information ? Mais comme ça vient du gouvernement des États-Unis et que c'est un gouvernement, voilà, on comprend avec toute la dimension, on prend ça au sérieux. Voilà, les pauvres ont toujours peur des riches. Mais l'actualité, c'est que les Nations Unies vont diminuer le budget alloué quand même au casque bleu. Est-ce qu'il ne faut pas lier les deux événements ? Non, moi, je ne pense pas que ça se... Je pense que depuis leur trempe maintenant qui est arrivé, ils ont un problème de politique interne et vous entendez tout ce qui se passe. Les États-Unis veulent diminuer, ils accusent l'Europe de ne pas mettre beaucoup d'argent, ils accusent que les Africains ne sont pas en mesure de se prendre en charge. Bon, c'est une autre forme et moi, je pense que ça, c'est un exercice, il ne faut pas... Nous sommes des pays souverains, autant les États-Unis se trouvent à être un pays indépendant, autonome, le Mali est un pays indépendant et au niveau des Nations Unies, nous avons nos droits, nos responsabilités. Je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas à craindre. Le problème, c'est que la coopération entre les États-Unis et le Mali est au beau fixe. Rien n'a changé, rien ne va changer. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça que bon, les choses vont se remettre en cause. Voilà, et ce n'est pas cette question qui va diminuer le visa des Maliens aux États-Unis, ça n'a rien à voir. Mais il faut faire la part des choses. Il faut que les Maliens comprennent que c'est des informations qui viennent des puissances, c'est vrai, bon, ils vont apporter le jour concerné le jour, les informations, ils ne vont pas le dire comme ça. S'ils ont des prévues, ils viendront et en ce moment, on verra ensemble. Voilà. D'accord. Firoum Mohamed Zény de la SEMA, alors, dans cette situation, être placé sur la liste noire, quel peut être son impact sur la mise en place des forces, par exemple, du G5 et même des forces de l'aménagement, même des forces maliennes aussi ? Est-ce que quelque chose va changer ? Bon, effectivement, être placé sur la liste noire est une chose vraiment qui prie vraiment aussi bien l'État malien et toutes les parties d'ailleurs, les parties signataires de l'accord de beaucoup de choses et qui les expose également à des sanctions aussi bien du G5 que de l'aménagement, parce que l'aménagement aussi à la commission des droits de l'homme. Moi, je pense qu'il faut le rappeler qu'on ne fasse pas l'amalgame entre des détenus des groupes terroristes et des détenus d'autres groupes germés loyaux. Est-ce que vous voyez ? Il se peut qu'on rencontre dans des centres de détention un mineur arrêté. Je vous dis que jusque-là, aucun combattant de la Sénat n'a été fait prisonnier avant la signature de l'accord. Ça veut dire qu'on a dans ce centre de détention des personnes qui ont été arrêtées par-ci et par-là sur les sous-villes et arrêtées sans armes. Et je pense que le plus important aujourd'hui c'est que les partis signataires pour ne pas dire tout le Mali fassent preuve des bons collaborateurs avec les institutions des droits de l'homme les Américains justement pour trouver que les États maliens les groupes armés n'ont jamais récuité des enfants soldats et que ces rapports des Américains ne se font pas sur de vraies informations. Il faut montrer les Américains eux-mêmes montrent la véracité de leurs allégations c'est-à-dire du contenu de leurs rapports c'est de ça qu'il s'agit à mon avis et pour ce qui est de la SENA ils nous sont prêts à collaborer et on a toujours affirmé on est dans cette logique. une réaction un avis un commentaire réagissez sur la page facebook de studio tamani et restez connectés avec nous studio tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre alors retour sur ce plateau avec l'honorable maïmounat dramé vice-présidente de la commission en charge du travail et du droit des enfants alors Firoun Maïga est de la plateforme Mohamed Zény est cadre de la SEMA il est membre du comité directeur je constate que Maître Moktar Mariko nous a fait un faux bon on dit que les absents ont toujours tort parce que toutes nos tentatives pour pouvoir joindre le ministère en charge de l'enfant la direction nationale de l'enfance mais aussi la cellule de lutte contre le travail forcé des enfants tout a été vain donc vraiment nous en sommes désolés alors nous entamons la troisième partie troisième et dernière partie quelles actions entreprendent alors nous allons écouter un des acteurs du terrain donc le bureau national catholique pour l'enfance donc à la personne de son coordinataire monsieur Bagayéou certains enfants sont dedans avec la complicité de leurs parents d'autres aussi ont créé déjà des liens très forts avec les adultes qui font et ils ne veulent pas sortir de la situation ce qu'ils a joué comme rôle il y en a effectivement qui ont des armes mais il y en a aussi qui sont des indicateurs des informateurs qui viennent au sein de la communauté pour chercher des informations sur le mouvement de l'armée sur l'actualité au niveau de la communauté ensuite aussi il y en a qui sont utilisés pour porter du matériel pour aller sur la cuisine et même les filles ne sont pas à l'abri effectivement de ces équipements là l'université c'est une institution spécialisée qui s'occupe de l'identification des enfants et de leur retraite maintenant les autres jeunes comme les jeunes comme les jeunes qui s'occupent de la prise en charge de ces enfants donc la richesse de leurs familles et de leurs intentions sociales ou professionnelles alors ça c'est un acteur du terrain ils ont été impliqués dans la recherche de parents de l'un de ces enfants pas forcément des enfants en possession des armes c'est possible qu'ils soient en possession des armes mais c'est des enfants aussi qui sont utilisés dans ces forces dans ces forces en présence alors honorable Maïmouna Dramé alors quel rôle l'État doit à présent jouer dans la situation actuelle où le Mali se trouve je pense que un des rôles le rôle de l'État c'est à travers le ministère en charge de la famille de l'enfant c'est-à-dire le ministère concerné a déjà élaboré un plan d'orientation par rapport à cette normalisation nécessaire ça c'est une étape c'est une étape pour la normalisation nécessaire qui améliore l'accès des acteurs de la promotion de la la protection des enfants et donne en ce moment-là une base institutionnelle de référence fondée sur les conventions et textes internationaux auxquels le Mali est parti ça veut dire que dans toutes les activités comme j'ai dit auparavant dans le plan d'action qui a été élaboré va prendre en compte des activités auprès du DDR où tous les acteurs concernés par la protection de l'enfant vont faire partie et à ce niveau il y a non seulement l'unicef il y a l'aménagement il y a le gouvernement il y a la société civile il y a les groupes armés tous les acteurs mis en commun doivent aboutir à un résultat tangible en ce sens que cette démarche va être participative tout le monde sera concerné et il n'y aura plus de communication parce que dans ce processus le problème c'est la communication plus il y a la communication plus il y a les effets donc à mon avis il s'agit à tous ces états à tous ces acteurs de mettre les efforts ensemble une concertation voire dans la même direction ce plan mis en place va contribuer énormément à solutionner tout ce qu'on est en train de dire ça veut dire que l'état est conscient de ce qu'il y a lieu de faire d'accord merci alors Mohamed Zeni on l'a je ne saurais jamais de le dire les absents ont toujours tort parce que depuis hier nous sommes en train de tenter nous avons fait des efforts avec l'UNICEF pour qu'il soit là sur ce plateau aussi alors l'UNICEF c'est le retrait c'est la démobilisation c'est la réinsertion de ses enfants alors Mohamed Zeni alors vous êtes sur le terrain est-ce que vous avez été abordé par l'UNICEF pour une telle question à ma connaissance non à ma connaissance non mais je reviens encore à dire que comme le prédécesseur que pour que le parti signataire de l'accord réponde justement à cette question il faut aller à la mise en oeuvre de l'accord c'est-à-dire le processus BDR ce processus BDR va mettre en place une base de données des combattants à cantonner le cantonnement prévoit la démobilisation des combattants toute personne n'ayant pas l'âge de 18 ans ne sera pas dans un centre de cantonnement donc on va faire cette base de données justement toutes les personnes qui arrivent et qui n'ont pas 18 ans de toute façon on portera leur nom sur la liste des personnes n'ayant pas atteint l'âge d'être cantonnées donc que ces personnes soient des mineurs et ça démontrera effectivement qu'il y a des enfants mineurs qui sont incorporés au milieu des groupes armés donc il suffit d'aller au cantonnement justement pour répondre à ces questions et la Sénat est justement prête justement à avancer dans les cantonnements voilà merci beaucoup alors nous revenons sur ce plateau donc Firoun Maïga alors est-ce que l'UNICEF vous avez eu vous avez pris contact l'UNICEF a pris contact avec vous par rapport à la question d'enfants soldats y a-t-il un espoir de rafraîchir l'image du Mali rapidement oui l'UNICEF je sais que de manière formelle non c'est une structure des Nations Unies mais qui collabore avec disons le processus de mise en oeuvre du DDR ils sont partie prenante d'un certain nombre d'activités au niveau du gouvernement au niveau du département je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'UNICEF d'avoir des statistiques au moment où le processus est mis en oeuvre parce qu'ils sont partie prenante du processus je voulais juste rassurer que la mise en oeuvre du processus de DDR aujourd'hui est la tâche à laquelle à la tâche qui incombe au président de la commission nationale d'EDR qui est l'ancien ministre Zahibi Oul Sidi Mohamed qui aujourd'hui est en train de tout faire pour que le processus soit opérationnel déjà les bureaux régionaux sont déjà en place les structures sont la commission marche la commission d'intégration est à pied d'oeuvre la commission de la réforme du secteur est à pied d'oeuvre donc dans les mois qui vont venir dans un ou deux mois nous allons rentrer dans le vif du sujet et seulement en ce moment on pourra savoir que dans un rang si sur des listes ont émergé des enfants de moins de 18 ans et qui au regard dans un site de cantonnement parce que là je ne trompe pas l'UNICEF a des baromètres à des moyens de détecter l'âge d'un enfant quelle que soit sa taille quelle que soit sa corpulence si c'est un enfant de moins de 18 ans ils ont des mécanismes qui peuvent dire non cet enfant là ce type là est un enfant il n'a pas encore l'âge peut-être comme ça on peut détecter mais il y a une nuance aussi à lever le Mali a été occupé à passer deux tiers les courants qui se sont installés pendant plus de deux ans au nord il faut faire la part des choses est-ce que c'est simplement les mouvements signataires aujourd'hui de l'accord ou les autres mouvements dont on peut dire Acmea, Sardine et ainsi de suite mais si c'est les courants musulmans qui sont installés il faut voir quel était le socle que ce soit de Tombouctou jusqu'à Kidal c'est la communauté alors si dans la communauté les enfants au point de vue religieux accèdent à ça je pense qu'il y a beaucoup de raisons qui peuvent dire que ces enfants peuvent se retrouver ailleurs mais pas à l'intérieur du mouvement d'accord merci honorable rapidement donc nous sommes pratiquement au terme de l'émission rapidement est-ce que selon vous il y a espoir de rafraîchir l'image du Mali rapidement oui rapidement je peux dire que en application aux accords internationaux particulièrement la convention pour les droits de l'enfant le gouvernement du Mali reconnaît sa responsabilité à protéger les enfants du Mali y compris contre le recrutement et à matérialiser son engagement total à soutenir le processus de libération et de réinsertion des enfants d'accord merci beaucoup donc nous sommes au terme de cette émission merci de l'avoir suivi vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotabani.org cette émission et toutes les autres d'ailleurs poser nouveau questions également sur nos répondeurs au 75 94 11 11 et 75 94 12 cette émission a été réalisée par Moumine Sendebou elle est mise en onde par Salim Djuara et Gany Kante à la régie vidéo je suis Aliou Sidibé pour la régie pour la présentation merci à tous nos invités le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamani sur votre radio le grand dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501